Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Biba Pedron. Bonjour Biba. Bonjour Maria. Alors, nous sommes sur Skype parce que Biba est aux Etats-Unis. Alors là, on est vraiment dans le virtuel, dans les ressources et les connexions d'Internet. Et moi, j'ai connu Biba il y a maintenant un peu plus d'un an lors du défi des 24 heures organisé par Stéphane Kohl et des Act Additions. Et j'ai tout de suite été attirée par son attitude et je crois que j'ai senti une petite identification aussi parce que Biba est donc partie vivre à l'étranger. Un peu pour réaliser un rêve, tout comme moi. Voilà. Et c'est vrai que c'est particulier d'être étrangère dans un autre pays. Ça fait une dizaine d'années que vous êtes aux Etats-Unis, je crois. Tout à fait, oui. D'accord. Et là-bas, on vous a surnommé The Connection Queen, la reine de la connexion. Et dans ce but, vous m'aviez dit, quand on a commencé à échanger, que vous aviez le projet de monter un groupe Mastermind. Et là, ça m'a fortement intéressée parce que j'en ai fait partie dans le milieu anglophone. Mais jusque-là, dans le milieu francophone, je n'en avais pas entendu parler. Et voilà, l'expérience est en pleine, ben son plein, on va dire, c'est en cours, ce groupe Mastermind. Et pour cette interview, ma première question prend appui sur un envoi que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. On vous pose la question justement, est-ce qu'un groupe Mastermind, est-ce que le fait de participer à un groupe Mastermind peut changer une vie ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez en dire, Biba ? En fait, donc effectivement, comme vous dites, sur le marché francophone, ce n'est pas très très connu. C'est vrai que depuis que je l'ai lancé en avril, j'ai découvert peut-être 3-4 personnes en France qui le font de la même façon que je peux le faire. Et ensuite, je me suis même aperçue que tous ces gens-là ont été formés aux États-Unis. Donc, ce n'est pas par hasard non plus. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, c'est quand même très très courant. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, donc il y a 10 ans, les coachs, les masterminds, tout ça, je ne connaissais pas parce qu'à l'époque, en France, on en parlait encore moins. Aujourd'hui, on parle de coach en France, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, tout le monde voulait me coacher. Et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde voulait dire, je vais vous coacher, je vais vous aider. Et pendant un certain temps, j'étais assez réticente parce que j'avais une société en France depuis plusieurs années que j'avais bien installée moi-même. Donc, j'étais capable de le faire toute seule. Donc, même si là, je reprenais à zéro aux États-Unis dans un autre pays avec une autre langue et une autre activité, je disais, il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas toute seule. Et puis, petit à petit, en côtoyant des gens, je me suis aperçue que non seulement ils avaient des coachs, mais en plus, plus ça allait, j'entendais parler de mastermind également. Et même pour moi, quand j'ai commencé à intégrer un mastermind, je me suis aperçue qu'avoir un coach et être dans un mastermind, ça avait changé mon business personnellement. Et la raison pour laquelle je me suis décidée, c'est que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais niveau zéro en fait, puisque je démarrais. Et je connaissais beaucoup de gens qui étaient au même niveau que moi. Et puis, petit à petit, je voyais que les gens montaient, 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 mais montaient vraiment beaucoup plus vite que moi. Moi, je montais comme ça et eux, ils montaient comme ça. À un moment donné, je me suis dit, mais je n'ai pas le sentiment d'être plus stupide. Je n'ai pas le sentiment que ce que je propose, c'est moins bien que ce qu'ils peuvent proposer. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'eux montent beaucoup plus rapidement que moi ? C'est quoi leur secret ? Voilà, c'est quoi leur secret en fait ? Donc, je me suis aperçue que non seulement, effectivement, ils travaillent, ils avaient investi en eux-mêmes, qui était une notion que je ne connaissais pas, puisqu'en France, les coachs, on ne savait pas véritablement ce que c'était. Donc, pour moi, investir dans un coach, ça ne voulait rien dire. Mais ce n'est pas investir dans un coach en fait finalement, c'est investir en soi-même pour savoir développer. Parce que comme on dit aux États-Unis, you don't know what you don't know, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et si on ne le sait pas, on ne peut pas le développer tout seul. Donc, on est bien obligé de dépendre des autres et d'apprendre des autres surtout. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à travailler avec des coachs et que par cet intermédiaire-là, ça m'a permis d'intégrer des groupes mastermind. Donc, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne savent pas, un groupe mastermind, c'est un groupe en général de 10, 15, 20 personnes maximum. Bon, certains font plus, mais si on veut que ce soit efficace, il faut que ce soit un petit nombre de personnes. Et ce sont des entrepreneurs qui vont être là, qui vont se réunir une fois ou plusieurs fois par mois et qui sont là pour vraiment s'entraider, se soutenir. Mais vraiment, il y a un esprit d'échange, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prendre en disant, je vais prendre tout ce que les autres savent et moi, je pars après avec ce que j'ai appris. C'est vraiment être là pour se soutenir, pour briser l'isolement parce qu'en plus, maintenant, beaucoup de gens travaillent via Internet. On est tous derrière nos ordinateurs, on ne sort plus beaucoup. Bon, à une époque, effectivement, il y a 10 ans, à New York, j'organisais des événements networking. Donc, pendant 5 ans, j'étais dehors en permanence. Maintenant, je fais du coaching essentiellement sur la France et sur l'Europe ou du consulting puisque j'ai deux sociétés. Donc, je suis toute la journée derrière mon ordinateur. Donc, on est isolé un petit peu et quand on est tout seul, on a tellement la tête dans le guidon de notre business qu'on ne voit plus ce qui ne va pas. On ne sait pas si on a des questions, on ne sait pas à qui il faut les poser parce qu'il est évident qu'on ne va pas poser, quand on a des problèmes, on ne va pas poser les questions à ses clients ou à ses prospects. Donc, on n'a personne vers qui se tourner. Donc, quand on a un coach, au moins, on a quelqu'un vers qui on peut poser les questions. Mais l'intérêt, quand on est en plus dans un groupe, c'est qu'on a l'avis des autres personnes et qu'on peut poser la question aux personnes avant de lancer un produit, par exemple, ou avant de lancer une nouvelle page. On peut effectivement poser la question aux groupes. Et comme on est dans un environnement très sécurisé, on sait qu'on peut être vulnérable. C'est une chose importante que j'ai dit aux personnes qui ont démarré quand j'avais présenté le Mastermind. C'est vraiment un environnement où on est vulnérable. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, ne pas avoir peur de dire si on n'arrive pas à faire quelque chose. Et d'ailleurs, quand j'avais fait la première session, j'avais prévenu tout le monde. Je disais, vous savez, dans un Mastermind, on pleure souvent. Donc, ne soyez pas surpris. Et tout le monde me dit, moi, je pleurerais. Et moi, j'avais eu la même réaction quand on m'a dit, mais on va pleurer. Moi, je ne pleure pas. Et je peux dire que j'ai pleuré un nombre de fois dans mes Mastermind. Et effectivement, quand on a démarré avec ce groupe-là, certaines personnes se sont aperçues que justement, comme pour une fois, on peut tout lâcher. On n'a pas de garde autour de soi. On n'a pas à se dire, voilà, je suis le plus beau, je suis le meilleur. On n'a pas à se pousser à se mettre tout ça. Absolument. Donc, les gens se laissent aller et c'est énorme parce que quand on se laisse aller, ça permet de passer après au problème. Et puis, surtout, on a des gens qui, dans le groupe, ont eu également, parce que c'est fait pour le professionnel, bien sûr, mais ça aide énormément au niveau personnel. Donc, on a eu des personnes dans le groupe qui ont eu des problèmes personnels et qui ont pu surmonter ces problèmes-là de façon complètement différente parce qu'ils étaient dans le groupe. Parce que dans leur environnement, à eux, il n'y avait pas le support nécessaire et que si on ne va pas bien moralement, le business ne va pas bien non plus. Donc, ils ont trouvé le support, effectivement, à ce niveau-là. Donc, ça développe beaucoup de choses. Ça développe aussi la confiance en soi parce que tout à coup, on s'aperçoit qu'on peut faire les choses, que là, on disait peut-être, je ne serais pas capable de le faire. Et on s'aperçoit qu'en discutant avec les autres, que les autres ont les mêmes problèmes que nous, que quand les autres racontent leur expérience en disant, bien, moi, je suis passé par telle et telle chose, on s'aperçoit qu'on est tous humains et qu'on a tous des problèmes et qu'on n'est pas unique. Donc, ça permet de se dire, ben voilà, si les autres l'ont fait, moi, je peux le faire. Et en plus, dans mon mastermind, les membres se rencontrent tous les lundis matin à 7h le matin. Donc, c'est un petit peu tôt, mais ça permet de booster la semaine. Ben oui, comme ça, la semaine est bien partie, oui. Tout à fait. Donc, et en fait, je leur demande de définir trois objectifs pour la semaine. Les objectifs business, mais également un objectif de bien-être. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et ensuite, ils vont mettre leurs objectifs sur le groupe privé Facebook. Et ça, c'est également très, très important. Et tous l'ont mentionné. Parce que moi, j'ai eu cette expérience-là depuis très longtemps, mais je ne savais pas trop comment, du coup, sur le marché français, ça allait être perçu. Et en fait, tous disent que, déjà, la première semaine, ils ont tous fait plus que d'habitude, ils auraient fait eux-mêmes en un mois. Et là, maintenant qu'on en est, on attaque le sixième mois, ils se sentent, c'est-à-dire qu'on se sent obligé de faire les choses, même si on n'a pas de compte à rendre à personne. Mais on se dit, voilà, j'ai donné mes objectifs, lundi prochain, il va falloir que je dise si oui ou non, je les ai faits ou pas. Si je ne les ai pas faits, pourquoi ? Est-ce qu'il y avait éventuellement un problème ? Mais si on ne les fait pas, on s'aperçoit que les autres avancent et pas nous. Donc, à un moment donné, on se dit, il faut quand même que je fasse comme les autres et il faut que j'avance. Oui, alors, on se sent sain, on se trouve tout seul ou toute seule et on se donne des engagements. On se dit, cette semaine, fais faire ci et ça. Mais il n'y a que moi pour être témoin de ça. Et souvent, on se dit, bon, ben, ce n'est pas grave, je n'ai pas eu le temps de le faire, je le ferai demain. Et c'est toujours demain, demain, demain. Et on sait que demain n'arrive jamais. Que là, bon, ça ne veut pas dire que d'office, tous les objectifs vont être faits, mais les gens se forcent à en faire un maximum. Et ils avancent beaucoup plus que s'ils étaient effectivement tout seuls ou s'ils n'allaient pas à le dire. Donc, le fait de le dire à un groupe et en plus le fait de l'écrire, pour soi, mentalement, c'est important. Parce qu'inconsciemment, le cerveau fonctionne en disant, ben, cet objectif, il est déjà plus ou moins fait à partir du moment où on l'écrit. Donc, les deux combinés, c'est effectivement, c'est très important. Oui. Alors, dites-moi, Biba, est-ce que vous avez trouvé une traduction en français du terme en anglais ? Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé encore. En anglais, on parle de « accountability », justement, ce fait de rendre des comptes, de s'engager devant le groupe. Il n'y a pas de mot équivalent. Voilà, j'ai besoin de trois phrases pour dire ce mot-là en français. Je n'ai pas trouvé non plus, j'ai cherché. Alors, c'est vrai que je ne l'utilise pas en français parce que, justement, je n'ai pas trouvé la traduction. Mais oui, c'est ça l'avantage. Enfin, ça fait partie des avantages de ce genre de groupe. Tout à fait. Le « accountability », c'est un des premiers succès du « mastermind ». Et rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la comptabilité. Pas du tout. C'est vraiment « accountability », c'est vraiment rendre des comptes, en quelque sorte, mais s'obliger à rendre des comptes aux autres. Mais en faisant ça, ça nous aide énormément. Oui, avec une notion d'engagement. D'engagement, voilà. Donc, le groupe, ça aide aussi, donc, quand on a des projets, ça aide d'aller beaucoup plus loin. Et surtout, ce qui est important, c'est que je sais qu'en France, il y a des gens qui me disent « j'ai fait partie d'un mastermind », mais quand ils m'ont défini ce qu'ils avaient fait, ce n'était pas véritablement un groupe mastermind. C'était un groupe de personnes qui se réunissaient et qui changeaient éventuellement quelques infos. Mais un groupe mastermind, il faut vraiment que ce soit très structuré. Il faut que ce soit encadré par un coach. Parce que c'est sûr que les gens qui sont dans le groupe, ils ont aussi besoin d'être guidés. Donc, ils se donnent des informations entre eux, ils se boostent entre eux. Ils échangent des ressources entre eux. Ça, c'est très, très important parce que quand quelqu'un a besoin d'une information, on cherche, par exemple, comment on fait un blog, comment on fait un webinaire, comment on fait telle et telle chose. Dans le groupe, il y a souvent quelqu'un qui sait qu'il y a déjà fait. Donc, il peut informer les autres. Donc, ça veut dire qu'au lieu de chercher des informations pendant des semaines, voire des mois, là, de suite, effectivement, on a l'information, on pose la question et on a toujours sa réponse. Mais pour utiliser un autre terme franco-français, ce n'est pas du brainstorming. Alors, ce que moi, j'appelle le brainstorming, c'est encore un peu… Là, c'est des échanges. J'ai une session par mois de brainstorming. Et là, c'est plus… On parle d'un sujet vraiment précis. C'est-à-dire, quand je fais une session de brainstorming, chaque personne a 10, 15 minutes pour aborder un sujet, le sujet qu'il souhaite. Soit ça peut être un problème qu'il peut avoir, un challenge, ou soit c'est quelque chose, comme je disais toujours tout à l'heure, de nouveau, qu'il veut mettre en place. Et là, du coup, sur son idée ou sur son problème, tout le monde va intervenir. Et chacun va dire, voilà moi ce que je pense, ou voilà comment je ferai les choses. Ou si c'est, par exemple, quelqu'un qui met en place une nouvelle page ou un texte de promotion, c'est… Voilà, ça ne me parle pas suffisamment, ou ce n'est pas ceci. On l'a fait également sur des vidéos. Les gens font des vidéos. Souvent, pour certains, c'est leur première vidéo. Donc, le brainstorming, c'est tout le monde va donner son avis sur la vidéo en disant, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qu'il faudrait changer. Donc, ce qui veut dire qu'une fois de plus, ils ont l'information, ils peuvent améliorer avant de rendre les choses publiques. Voilà. Tout ça dans une ambiance de respect et de bienveillance, bien sûr. Et aussi, beaucoup de choses, quand j'ai présenté le Mastermind dans le premier webinaire, beaucoup de gens me posaient la question, oui, mais moi, je n'aime pas trop les groupes parce qu'on va me prendre mes idées. Et où j'ai peur qu'on me vole mes idées. Alors ça, je dirais que c'est quand même assez français comme idée. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout. Parce que, de toute façon, des idées, on n'est jamais unique. On fait toujours les choses en fonction de ce qu'on a appris, en fonction de ce qu'on a vu. Mais en revanche, quand on a... D'abord, si on a une idée, les autres ne le feront pas exactement de la même façon. Et en plus, l'idée qu'on a, plutôt que de se dire, j'ai une idée, je vais mettre des mois ou voire des années à la mettre en place parce que je suis tout seul et je ne sais pas la mettre en place. ben là, on pose la question et on a l'information de suite. Donc, on peut lancer son idée. Et justement, quand vous disiez que récemment, je parlais d'un mastermind qui a changé une vie, j'ai une des membres qui est rentrée dans le groupe il y a 4 mois maintenant. qui, justement, témoignait qu'elle avait un projet il y a 10 ans, qu'elle a eu du mal à mettre en place parce que toute seule, elle ne savait pas vers qui se tourner et ce genre de choses. D'autres personnes ont volé un peu l'idée, effectivement, parce qu'ils avaient peut-être plus de moyens pour le mettre en place. Et que pendant 10 ans, elle n'a rien fait parce qu'elle ne savait pas comment le faire. Et là, le fait d'intégrer le mastermind, en 4 mois, elle a déjà... le projet est relancé et est beaucoup plus précis dans les recherches, dans ce qu'elle veut, dans les objectifs. Et effectivement, comme elle dit, c'est quelque chose... Elle reprend sa vie parce que pendant ces 10 ans-là, elle a fait plein de choses qui... Bon, il fallait bien passer le temps. Qui ont nourri cette protection. Et où il faut bien gagner de l'argent. Donc, elle a trouvé des jobs qui faisaient de l'argent, mais elle ne travaillait pas sur sa passion. Et sa passion, c'est vraiment son projet. Donc là, le mastermind, d'en discuter avec les autres, de poser l'avis aux autres, ça lui a permis de relancer son projet, de reprendre sa vie, comme elle dit, le cours de sa vie. C'est ça. Et vous pouvez voir cette vidéo sur le site de Biba. Il y a eu un témoignage là-dessus, justement, de cette table-là. Et sur le site de Biba, qui s'appelle bibabredron.com, vous lirez aussi les mots-clés apprendre, gagner, influencer et réussir. Et j'imagine que ce sont aussi des étapes clés vers la réussite. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu ces quatre concepts ? Tout à fait. En fait, j'ai récemment changé justement mon logo et ma page d'accueil. Parce qu'à un moment donné, effectivement, dans son image, on a besoin de changer un peu les choses. Et c'est vrai que ce que je fais sur le marché francophone, parce que ça ne fait pas très très longtemps que je coach sur le marché francophone, alors que ça fait très longtemps sur le marché anglophone, j'avais besoin de... Je m'apercevais qu'au début, les gens me connaissaient surtout par rapport aux réseaux sociaux, mais que le marketing, ça va bien au-delà des réseaux sociaux et qu'avant d'arriver aux réseaux sociaux et de savoir les utiliser, il y a plein d'étapes marketing et il y a plein de stratégies. Et donc, ces mots-clés, je voulais trouver quelque chose qui était important et qui frappait les gens. Donc, apprendre, gagner, influencer, réussir, et comme vous dites, forme le mot agir, parce que c'est les étapes. Et si on ne va pas dans le bon sens, si on essaie d'aller dans tous les sens et de tout mettre en place en même temps, les gens sont perdus. Et c'est pour ça que le coaching fonctionne bien aujourd'hui, parce que les gens ont besoin d'être accompagnés étape par étape pour comprendre comment les choses fonctionnent. Oui, parce que tout va de plus en plus vite. Il y a tellement de choix à faire, de décisions à prendre. Autant apprendre des autres plutôt que de réinventer la roue. Voilà, tout à fait. Alors justement, apprendre, on est toujours obligé d'apprendre. On n'arrive jamais à un plateau, on ne sait jamais tout. Et on apprend ce qu'on disait tout à l'heure, you don't know what you don't know. Donc, il faut bien apprendre des autres. Et comme vous disiez à l'instant, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc, souvent, on se dit, moi, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre des gens qui font ce qu'on fait, qui ont réussi, qui sont nos modèles, donc qui sont nos role models, qui sont nos mentors, et en fait, adapter ce qu'ils font. Quand je suis arrivée aux États-Unis, une des premières choses que j'ai apprises d'Anthony Robbins, c'était ça. C'était, quelle que soit l'activité que vous ayez, que vous soyez professionnel ou que vous soyez entrepreneur ou non, ou même si vous êtes un sportif, prenez en modèle quelqu'un qui est là où vous voulez être et prenez modèle sur cette personne. Alors, prendre modèle, ça ne veut pas dire copier cette personne, mais ça veut dire mettre en pratique ce qu'ils font et l'adapter à sa personnalité ou l'adapter à soi-même, ou à son activité. Et j'ai d'ailleurs une de mes coachs qui dit que ça ne sert à rien de réinventer la roue, il faut juste savoir la repeindre. Et en fait, la repeindre, ça veut dire effectivement s'adapter à... La mettre à nos couleurs, à notre sauce. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que même si vous partagez vos idées avec d'autres entrepreneurs, ils ne peuvent pas vous les piquer, parce que ça sera en plus la richesse d'un groupe Mastermind, c'est de réunir des gens qui viennent de domaines différents, qui ont des activités différentes. Donc même si on fait un blog sur la coiffure et une autre sur le marketing internet, ça peut circuler entre les deux. Bien sûr, et puis de toute façon, on a toujours des concurrents, quoi qu'on fasse, on a des concurrents. Mais bon, moi je suis coach en marketing, et aux Etats-Unis, on est des milliers, en France, il y en a un peu moins, mais ça arrive de plus en plus. On peut avoir exactement le même service, mais ce qui dépend surtout quand on vend du service, c'est soi-même qu'on vend. Donc ce qui fait que c'est notre personnalité, si on a le même produit au même prix, les gens vont adapter en fonction de notre personnalité, et rien d'autre. Donc apprendre, c'est parce qu'on n'arrête jamais, et surtout, moi ça fait 10 ans maintenant que, depuis que j'ai compris l'intérêt d'avoir un coach, j'arrête jamais. C'est-à-dire que, c'est pas à un moment donné, je me suis dit, bon ça y est, j'ai appris, j'arrive à un plateau, donc je sais tout, maintenant je vais pouvoir mettre tout ça en pratique dans mon business, ou l'enseigner aux autres. Mais on apprend toujours, et on change de coach régulièrement, parce qu'on a besoin de coachs qui vont nous apporter d'autres choses, et puis de nouvelles informations. Là par exemple, cette année, la coach que j'ai choisi, c'est plus parce qu'elle est liée avec tout ce qui est lié à la vidéo, donc c'est plus son truc. La fois d'avant, c'était plus par rapport à l'internet marketing, donc il faut apprendre. Donc on n'arrête jamais, et quand je disais tout à l'heure qu'il faut savoir investir en soi, on investit toujours. Et beaucoup de gens viennent me dire, ben oui, mais j'ai déjà payé telle formation, j'ai déjà payé tant, donc maintenant j'arrête. Et non, on n'arrête jamais. Et moi aujourd'hui, je paye entre aux Etats-Unis, un coach, c'est minimum 15 à 20 000 dollars à l'année, et quand les gens me disent, mais pourquoi vous payez autant, et qu'est-ce que ça vous apporte ? Ben ça m'apporte d'apprendre, et de toujours apprendre. Et même aux Etats-Unis, il y a même des coachs qui sont à 100 000 dollars à l'année. Le jour où on arrivera en France à des coachs à 100 000 dollars, on aura bien avancé. Je crois que la mentalité n'est pas encore là. Et ces gens-là aussi, ils ont un coach ? Absolument. Je ne sais pas combien ils les payent, mais eux aussi, ils continuent à apprendre, ils continuent à évoluer. Ça fait, moi j'ai une de mes coachs, donc celle avec qui je travaillais l'année dernière, donc elle avait des tarifs de 15 000 à 100 000, et elle avait bien sûr un coach, et sa coach, elle a payé 1,5 million de dollars à l'année. Mais parce que sa coach faisait des milliards, donc ma coach faisait 8 millions de dollars, mais sa coach faisait des milliards, elle lui apprenait à être à l'international, comment développer son business. Donc voilà, on apprend toujours. Il faut trouver quelqu'un pour vous tirer vers le haut. Et toujours quelqu'un qui est un modèle, quelqu'un qui fait ce qu'on veut faire, et qui est là où on a envie d'être. Donc ça, c'est la partie apprendre, et on n'arrête jamais d'apprendre. Après, gagner, il y a plusieurs sens, c'est-à-dire qu'on va déjà gagner en confiance, c'est-à-dire que une fois qu'on a appris, qu'on a atteint une certaine expertise, on a plus confiance en soi. Donc c'est plus facile d'être en face des gens, par exemple, c'est plus facile de trouver des clients, c'est plus facile d'aller parler en public, c'est plus facile de parler de son produit, et puis surtout quand on parle de son produit, on n'a plus la peur d'annoncer les choses en disant « je vous les annonce, mais bon, je ne suis pas sûre, sûre », ou ça peut être aussi la confiance dans ses tarifs, dans les tarifs qu'on met. Dans un de les webinaires, je racontais comment aux États-Unis, parce que j'ai une société de consulting aussi pour les gens qui s'installent aux États-Unis, où au tout début, il y a 10 ans, mon service, je l'avais mis à 97 dollars pour informer les gens comment monter une société aux États-Unis. Et qu'à 97 dollars, j'annonçais que peut-être qu'il y avait encore de la place pour négocier, parce que je ne savais pas, c'était quelque chose que je n'avais pas fait, donc c'était le démarrage. Et puis justement, quand j'ai rejoint un groupe Mastermind, que j'ai expliqué ce que je faisais, les gens m'ont dit « mais ça ne va pas, 97 dollars pour toutes ces informations ». Donc du jour au lendemain, ils m'ont demandé de passer le prix à 1000 dollars. Donc là, la confiance en soi, on va vraiment au-dehors de sa zone de confort. Donc je me suis dit « mais à 1000 dollars, mais jamais je vais trouver de client ». De toute façon, à 97, je n'en avais pas beaucoup. Mais à 1000, je n'ai jamais personne qui va me payer 1000 dollars pour savoir comment monte une société aux États-Unis. Oui, je le fais. Voilà. Et ils m'ont vraiment poussée, donc je l'ai fait en me disant « mais ce n'est pas grave, ça ne va pas fonctionner ». Mais je l'ai fait. Je le fais, comme ça, vous allez voir que ça marche. Voilà, tout à fait. Ça, je ne l'ai pas fait. Il faut quand même prouver qu'on a raison. Et c'est en ça où est la porte du Mastermind. Et pour ça, une de mes membres, l'autre jour, quand je faisais un témoignage, je leur demandais souvent d'avoir trois mots pour définir. Et un des mots, c'était un booster. Mais c'est un Mastermind, c'est vraiment un booster. Donc j'ai mis mon prix à 1000 dollars. D'un seul coup, j'ai eu beaucoup plus de clients. Et deux, trois ans plus tard, et même aujourd'hui, mon tarif, il est à 10 000 dollars. Et j'ai plus de clients à 10 000 dollars qu'à 97. Mais parce que j'ai gagné la confiance en moi, parce que je sais ce que mon service vaut, je sais ce que ça amène aux gens, je sais ce qu'on va leur faire gagner du temps, on va leur faire gagner de l'argent. Donc il y a tout ce genre de choses. On gagne de l'argent, bien sûr, parce que dès qu'on a confiance en soi et qu'on n'a plus peur d'aller vers les clients, trouver des clients et d'avoir les bons tarifs, donc on gagne plus d'argent. Et on travaille moins, mais on travaille plus intelligemment, parce que du coup, comme les tarifs peuvent être plus élevés, on a besoin de moins de clients. Donc on n'a pas besoin d'être toute la journée, par exemple, quand on est coach, à faire du coaching, et avoir cinq clients dans la journée pour gagner de l'argent. On peut en avoir cinq dans la semaine et ça suffit simplement. Ou cinq dans le mois en fonction de son facture. Et puis, on va gagner, on va aussi surtout gagner de l'argent, parce que c'est beaucoup ça que je fais aussi, c'est d'aider les gens à gagner de l'argent avec leurs patients. Plutôt que de trouver un job, plutôt que d'avoir une activité comme un des membres du Mastermind, au début, il avait deux activités, parce qu'il n'arrivait pas à faire de l'argent avec ce qu'il aimait, avec sa passion. Donc il avait pris autre chose en disant « Là, je vais peut-être faire un peu plus d'argent ». Et finalement, on a recadré tout ça et aujourd'hui, il fait de l'argent avec sa passion. Et quand on a gagné ça, on a abouti au succès, parce qu'on a réussi ce qu'on voulait. On gagne en qualité de vie, on gagne en personnalité. Absolument, absolument. Alors ensuite, influencer. Donc, on est nous-mêmes influencés par les autres, puisque tout à l'heure, on parlait d'apprendre, on parlait des mentors, on parlait des rôles monodos. On est influencés par les autres. Donc, influencer dans le bon sens, ce n'est pas dans le sens négatif, mais on est influencés. Oui, on n'est pas dans la manipulation. Voilà, on est influencés par les autres pour évoluer dans notre vie personnelle ou dans notre business. Donc, à un moment donné, quand on a gagné cette fameuse confiance en soi et qu'on connaît son expertise et qu'on sait la développer correctement, on va influencer les autres. Donc, on va aider les autres de la même façon qu'il y a des gens qui nous aident à monter. Nous, c'est à notre tour, en fait, de partager ce qu'on a appris et tout ce qu'on apprend d'un mentor, on l'apprend à d'autres personnes. Mais ce n'est pas uniquement au niveau business. Ça peut être le mentor d'un enfant dans du sport, dans plein de choses, dans plein, plein de domaines. Donc, quand on maîtrise bien son expertise ou quelque chose, on va influencer les autres. Oui, tout à fait. C'est devenir un exemple, devenir un modèle et pas seulement pour les clients. C'est aussi le fait d'avoir des informations qui circulent sur Internet, de faire, comme vous avez sur votre site, des vidéos gratuites que les gens peuvent regarder sans forcément devenir client. et ça fait des gouttes d'eau, des ronds sur l'eau qui circulent. Et ça, voilà, c'est votre rayon d'influence, votre rayon de connexion aussi. Et on influence aussi dans le milieu entrepreneur, par nos articles, par les vidéos qu'on fait. C'est-à-dire qu'on influence même sans le savoir parce que depuis peu, j'ai mis en place la session stratégique gratuite. Et c'est marrant parce que ça permet aussi que les gens vous contactent, n'aient plus peur de vous contacter. Et beaucoup de gens m'ont contacté en me disant que ça faisait déjà deux ans, pratiquement deux ans qu'ils me suivaient parce que je suis arrivée sur le marché francophone fin 2011. En me disant que ça fait deux ans que je suis votre newsletter, vos articles, vos vidéos. Et donc, j'ai déjà développé mon activité. Il y a déjà beaucoup de choses que j'ai mis en place grâce à vous. Donc, on influence même sans le savoir parce qu'à partir du moment où on est là pour partager avec les autres, on les aide. Tout à fait. Et ça, ça fait partie des cadeaux d'Internet aussi où on peut avoir ce rayon, on peut avoir accès à des millions de personnes sans forcément le savoir. Tout à fait. C'est ça la beauté des choses. Et c'est aussi ça la beauté d'Internet et ainsi de suite. C'est que maintenant, on n'est plus, on ne travaille plus au niveau local, mais on peut faire les choses au niveau mondial et sans s'en rendre compte. Moi, je reçois régulièrement des emails aussi d'Afrique, des gens qui me disent mais tout ce que vous faites, ça nous aide. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'hier, j'ai reçu un email de quelqu'un qui fait « Je suis votre fils d'Afrique. » Parce que vous m'enseignez, « Je suis votre fils d'Afrique. » Je dis « C'est bien, ça tombe bien, je n'ai pas d'enfant. » C'est pas parfait. Il me dit « Je suis un jeune homme de 26 ans, je suis votre fils d'Afrique parce que vous m'influencez, vous m'apprenez, j'apprends beaucoup de choses grâce à vous. » Donc, je trouve ça, c'est assez marrant. Voilà. Donc, on peut aussi gagner en membre de famille. Absolument. Je vais bientôt aller en Afrique et je vais l'adopter. Voilà. Et puis, donc, le dernier, réussir. Et le R pour réussir. Et le R pour réussir parce que c'est, comme on dit en anglais, « The ultimate reward » parce que c'est l'objectif, c'est la finalité de tout. Parce que bien sûr, si on fait des choses et notamment si on est entrepreneur, c'est pour réussir. Donc, plus on apprend des autres et plus on met en place des autres, plus on ose agir justement. Et c'est là le lien de tous. Plus on ose agir et plus on va aller vers le succès. Alors, le succès, pour autant, ça peut avoir plusieurs sens. C'est-à-dire que le succès, ce n'est pas devenir millionnaire nécessairement demain. La réussite, c'est aller jusqu'au bout de ses objectifs, d'aller jusqu'au bout de son rêve et de se dire que quoi qu'il arrive, ne pas laisser les autres vous dire, « Non, ce n'est pas possible, non, vous n'y arriverez pas. Oui. » Moi, je me souviens quand j'ai, en 98, quand j'ai monté ma première activité en France, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour démarrer une activité un lundi matin. Activité dans laquelle je n'y connaissais rien du tout parce que du jour au lendemain, j'ai décidé que j'allais être téléssecrétaire auquel je ne connaissais rien parce que je n'avais jamais été secrétaire. Je ne savais pas toucher un ordinateur pratiquement. Mais je voulais une activité justement qui me permette de bouger pour aller de plus en plus aux États-Unis. Le nombre de personnes qui m'ont dit que je n'y arriverais jamais, que ça ne fonctionnerait pas, que je gagnerais plus d'argent que ceci, que cela. Et la différence avec quand je suis arrivée aux États-Unis, quelques années plus tard, où j'ai démarré une nouvelle activité, je lançais des networking ou quand je suis arrivée aux États-Unis, je ne savais pas ce que c'était qu'un networking. Je parlais limite anglais et là, personne ne m'a dit que je n'allais pas réussir. Les gens m'ont dit si vous êtes déterminé, si c'est ce que vous voulez faire, ça va fonctionner. Donc, ne jamais laisser les autres effectivement vous dire que vous ne pouvez pas. Et je crois qu'il y a un bel exemple, puisque si vous suivez les informations, ils en ont parlé aussi hier à la télé, de cette femme de 64 ans qui en était à sa cinquième traversée entre Cuba et les États-Unis et qui jusqu'à présent n'avait jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et là, cette fois-ci, il y a deux jours, elle est arrivée jusqu'au bout. Donc, elle a 64 ans, elle a nagé pendant 52 heures et ses premiers mots, ça a été « N'abandonnez jamais vos rêves ». Oui. Voilà. Donc, la réussite, c'est ça. C'est de ne jamais abandonner ses rêves, ne jamais laisser les autres vous dire qu'on ne peut pas. Et puis, la réussite, en tant qu'entrepreneur, on gagne de l'argent, on est là pour ça aussi. Mais pour certains, ça va être de faire 50 000 euros, d'autres, ça va être 100 000 et d'autres, ça va être un million. Après, le chiffre n'est pas important. Non, ça peut être aussi un style de vie, ça peut être le fait de pouvoir élever ses enfants en étant à la maison, en travaillant pendant qu'ils sont à l'école. Il y a une façon de réussir. Absolument. Réussir, c'est avoir ce qu'on veut dans sa vie, faire ce qu'on veut dans sa vie. Donc après, chacun peut mettre sa définition de ce qu'il souhaite à réussir. Mais ça, c'est vraiment la réussite, la finalité ultime, en fait, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, faire les choses dans lesquelles on est passionné. Oui. Alors, tout ça, apprendre, gagner, influencer, réussir, forme le mot agir. J'avoue que j'ai fait un certain nombre de tours sur votre site avant de m'en rendre compte de ça. Mais là, on en a parlé et effectivement, tout ça, nécessite de passer à l'action. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs et nos auditrices aujourd'hui ? Comment faire pour passer à l'action ? Déjà, la majorité des gens, si ce sont des gens qui sont des entrepreneurs qui ont envie de soit lancer une activité, soit de se développer, c'est de faire appel à un coach parce que ça, c'est évident parce qu'on va aller avancer beaucoup plus vite. Moi, j'ai fait l'erreur effectivement pendant pratiquement deux ans en arrivant aux Etats-Unis de me dire pourquoi j'aurais besoin d'un coach et quand j'ai vu les autres qui avançaient, moi qui n'avançais pas, je me suis aperçue que je faisais une erreur et je n'agissais pas. Donc, il faut vraiment agir, il faut faire les choses, il faut se former, il faut apprendre. Alors, prendre un coach, ça peut être acheter un produit, ce n'est pas nécessairement du coaching individuel, mais acheter des formations, ne pas les acheter toutes en même temps parce que beaucoup de gens sont tellement débordés avec tout ce qu'il y a sur le marché et qu'il faut vraiment prendre les choses les unes après les autres. Allez jusqu'au bout des formations puisqu'il n'y a en moyenne que 5% des gens qui vont jusqu'au bout des formations. Donc, acheter la formation seule, ça ne va pas vous aider. Il faut vraiment implémenter les stratégies qu'on vous apprend. Allez petit à petit, allez en fonction de votre budget et y aller et il faut oser quoi parce que si on n'ose pas, si on n'agit pas, il ne se passe rien. Si on n'ose pas, ce matin, j'ai mis sur Facebook, j'ai transféré une citation qui disait quand on ose, on se trompe. Quand on ose, on se trompe souvent, quand on n'ose pas, on se trompe tout le temps ou quelque chose comme ça. On ne risque pas de se tromper ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme tout, si on ne décide pas d'agir, c'est sûr, on ne fait pas de mauvaises choses, on ne fait pas les choses et on ne fait rien du tout en fait. Donc, le mot clé, c'est ça, c'est agir. C'est pour ça que j'avais décidé que mon nouveau slogan, ces quatre mots clés créent le mot agir parce que c'est ça qui est le plus important. Oui, tout à fait. Et une première action possible, c'est bien sûr d'aller faire un tour sur le site de Biba pour découvrir ce nouveau groupe Mastermind qui va se marier bientôt. Et inscrivez-vous pour recevoir les vidéos gratuites si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà un coaching en soi. Voilà, tout à fait. Parce que les six vidéos sur bibapedron.com, les gens peuvent recevoir six vidéos gratuites qui représentent déjà 90 minutes de formation sur comment développer les choses, comment développer leur activité, comment utiliser les réseaux sociaux. Et puis, le Mastermind, donc s'unir pour réussir. Donc là aussi, j'avais déjà choisi le mot réussir parce que c'est vraiment ça. Et c'est vrai que les membres reprennent souvent cette expression parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils disent toujours « bah oui, c'est ça ». La clé, c'est s'unir pour réussir, pour aller plus loin, une fois d'un juste pour apprendre, pour gagner, pour réussir. On en revient toujours un peu aux mêmes choses. Oui. On peut démarrer une entreprise tout seul, certes, mais on ne peut pas aller très loin tout seul. Et là, donc le Mastermind, en plus, la première session de six mois est en train de se terminer. Bien que les gens peuvent à peu près rejoindre un Mastermind à peu près à tout moment, mais là, on est en train de finir une session. La prochaine va redémarrer fin septembre. Donc, les gens peuvent aller sur s'unir pour réussir.com. Ils verront toujours le webinaire de présentation que j'avais fait en avril. ils vont donner plus d'informations sur ce qu'est un Mastermind. Et puis, à partir de fin septembre, ils pourront se réinscrire. D'accord. Super. Merci beaucoup, Biba, pour tous ces renseignements et toute cette inspiration. Parce que moi, je trouve ça, voilà, ça booste déjà. Savoir que ça existe et d'avoir ces pistes. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et on continue à échanger, à s'échanger des services et des informations comme ça et c'est toujours un plaisir. Tout à fait. Donc, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada